C'est vrai que j'avais envie de ne pas comprendre, de savoir ce que ça serait de « diriger » quelqu'un dont je n'allais pas comprendre du tout ce qu'il me dit, et que lui comprendrait que la moitié de ce que je lui dis. « Vous allez bien, il faut beau. » Je trouve que c'est comme si ça prenait au pied de la lettre la métaphore de « faire un film, c'est aller dans un territoire étranger ». Voilà, c'est de le prendre au pied de la lettre. En revanche, ce qui était important, c'était de trouver les formes de ça. On n'est pas dans le documentaire. Quelles sont les formes de cette chose-là ? Quelles formes donner à ça ? Il y a une chose frappante, c'est que le migrant, sauf quand c'est un enfant qui est mort sur une plage et qu'on va l'appeler Ilan, il n'a pas de nom. Il est anonyme. Pourquoi ? Parce qu'il est clandestin. C'est ça qui m'intéressait. C'était de donner un nom, d'essayer de lui prêter des bouts de comportement, des bouts de vie, des sentiments. Et puis même, pourquoi pas, un inconscient. Et puis de se demander quand même des questions qu'on se pose peu. La résilience est si facile que ça. On a été battus, torturés, on a été massacrés. On arrive ailleurs et ça y est, c'est terminé. On ne fait plus de cauchemars. On va manger normalement. Je trouve ça... Non, ça ne peut pas, ça ne marche pas comme ça. Et voilà, c'était porter cette attention-là. Avec tout, avec les questionnements, il n'y a pas de réponse. Moi, je pense que mes indications s'arrêtaient à un certain moment. Il y avait des choses que je voyais, que c'était trop joué, trop ceci, trop cela. Mais après, c'était aussi ce que je voulais. C'était des choses que je n'aurais jamais pu indiquer. Des certains types de regards, de cette façon de se toucher. On change de code.